Générique 573ème journal de bord, Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. La semaine écoulée a été marquée par les obsèques de notre ami Roger Hollindre. Quelle impression avez-vous eue de cette cérémonie ? Extrêmement émouvante, je crois, et avec un public extraordinairement nombreux. Oui, il y avait plus de mille personnes certainement dans cette église Saint-Roch où on se souvient que le général Bonaparte fit tirer au canon un mitraille sur les royalistes. Mais ce souvenir n'a pas tout de même assombri la cérémonie qui était évidemment traditionnelle et remarquable et très impressionnante pour beaucoup de gens et surtout pour ceux qui ne connaissent pas. Somme toute, cette liturgie admirable. Mais le départ de Roger, bien sûr, il y a la tristesse de l'absence de l'ami qu'on ne verra plus, sur la terre en tout cas. Mais en même temps, je trouvais que Roger a fait un beau parcours. Il a commencé très jeune et il termine à 90 ans, somme toute d'une façon très convenable, et au milieu de ses amis, au milieu de la sympathie et de l'hommage général des patriotes. Par conséquent, ce sentiment de tristesse est quand même atténué par la fierté que l'on a d'avoir été l'ami de Roger. Beaucoup de bérets verts, beaucoup de bérets rouges. Oui, bien sûr. Roger était un para dans l'âme. Et par conséquent, il avait été en Indochine, en Algérie, où il avait fait des petits... Il avait écrit 45 livres. Alors, évidemment, si vous voulez connaître la vie de Roger, vous n'avez qu'à commencer à lire cette bibliothèque. Alors, vous étiez assis à proximité de votre petite fille, Marion Maréchal, et de sa mère qui était juste derrière vous. Et Yann m'a fait une remarque en me disant qu'elle revivait toute l'histoire du Front National à travers tous les gens qui étaient là et dont certains, elle ne les avait pas rencontrés ou vus depuis des années. Et c'est vrai qu'il y avait tout le monde depuis le premier jour, tous les survivants. C'est vrai qu'on se rencontre plutôt aux enterrements, qu'au mariage. On n'est plus souvent invité, il faut dire la vérité, aux obsèques qu'aux festivités. Alors, un mot de l'épidémie coronavirus, je crois qu'on ne l'appelle pas encore une épidémie, mais enfin, bon, elle se répand. Alors, des informations contradictoires, puisqu'il y a des experts qui disent que depuis deux jours, maintenant, le pic est atteint et que ça baisse en Chine. D'autres experts qui annoncent que 60% de la population mondiale a vocation à être un jour contaminée. Et puis ce bateau qui tourne... Surtout quand ils habitent, ils les contaminent. D'ailleurs, j'ai remarqué. Et puis ce bateau, ce navire de croisière avec 3500 personnes en quarantaine qui tournent autour du Japon et qui n'est pas autorisé à débarquer avec des passagers qui eux-mêmes sont en quarantaine dans leur cabine. Bref, comment il faut percevoir ce phénomène ? Écoutez, je n'ai pas très confiance dans les informations qui nous viennent de la Chine communiste. La manipulation de l'information étant une règle capitale dans cette forme de régime, mais il y a quelque chose qui me frappe. C'est la disproportion qui existe entre le nombre des morts, important, mais relatif à une population d'un milliard, trois ou quatre cents millions d'habitants et les mesures extraordinaires qui sont prises par le gouvernement isolant des villes entières par dizaines de millions et dictant des règles extrêmement sévères qui me paraissent disproportionnées avec les chiffres qui sont annoncés. Alors c'est probablement l'inverse, ce sont les chiffres qui doivent être manipulés et la situation qui nécessitent en effet ces mesures extraordinaires de précaution. Tout le monde a vu que l'on emmurait les gens dans leurs immeubles en clouant les portes, les volets. Oui, pratiquement, oui, c'est pour ça. C'est ça qui m'attire mon attention. Il me paraît qu'il y a une disproportion écrasante entre le nombre des morts annoncés et les mesures qui sont prises. Sur un autre sujet, à la lecture de la presse, on a le sentiment que la campagne municipale en cours donne lieu à un nombre important et croissant d'actes de violence. Ça concerne un petit peu tous les candidats, d'ailleurs dont certains renoncent, quelle que soit leur étiquette politique, parce qu'il semble que le public réagisse mal à cette campagne en cours et qu'une partie de l'opinion, peut-être par perte de confiance en la classe politique, l'exprime de manière brutale à l'égard des candidats sur les marchés, dans les distributions de tracts, les militants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois qu'il y a un affaissement général des règles de la société qui justifient le sentiment d'insécurité du pays. Ça tient au fait qu'il y a des syndicats d'extrême-gauche parmi les magistrats, qu'on n'est pas sûr de la qualité de la justice qui est rendue, que celle-ci est lente et qu'elle est difficile à mettre en œuvre, que les gens voient se multiplier par la télévision, surtout les manifestations, et que les actes de violence sont sous les projecteurs. Quand un manifestant est bastonné ou bousculé par la police, ça fait l'information de 48 heures de certains postes de télévision. Alors je crois qu'il y a... C'est ceci qui crée ce sentiment de violence. Il ne me paraît pas, a priori, qu'il y ait beaucoup plus de violence qu'il n'y en a eu. Quand il y a des élections, il y a toujours, somme toute, des affrontements qui se produisent, soit pour des raisons collectives, politiques, soit pour des raisons individuelles. Mais la société actuelle ne me paraît pas exceptionnellement, comment dirais-je, insécures, sauf ce que j'ai dit sur l'affaissement général des structures de la société. – Tout le monde dit, il y a une violence peut-être plus liée à l'immigration massive dans certains endroits de France que pour des raisons politiques liées à la campagne électorale. – Aussi, il y a tout cela qui joue. – Alors, s'agissant du président de la République, il y a une double actualité. Hier, il recevait à l'Élysée dans un acte de réconciliation que certains ont appelé qu'elle inothérapie les membres de sa majorité parlementaire. Une majorité parlementaire qui n'a pas pu aller jusqu'au bout de l'examen du texte, en commission en tout cas des retraites, à cause des 22 000 amendements. Bref, tout cela donne quand même une impression d'amateurisme et le chef de l'État a laissé d'entendre hier qu'avoir une majorité constituée d'amateurs, c'est plutôt mieux que de professionnels de la politique, que cela inspire plus confiance. Cela vous paraît un bon angle, cela ? – Je pense que c'est vrai pour les députés qui doivent représenter le peuple et qu'il n'est pas un peuple politiquement professionnel, mais je pense qu'on doit tout de même acquérir un certain nombre de réflexes et de techniques qui sont celles du fonctionnement d'une république parlementaire. Jusqu'ici, rien ne me paraît être sorti des rails. Il y a bien sûr quelques astuces comme la multiplication des mesures dilatoires qui sont imaginées en particulier par la gauche qui veut freiner le déroulement des opérations. parlementairement parlant, c'est de bonne guerre, si j'ose dire. – Le texte tout de même qui va arriver incomplet puisque le travail de commission n'a pas pu se faire, le 17 février en débat à l'Assemblée nationale, bon, ça ressemble un petit peu à une marche ratée, ça. Le travail n'a pas pu aller jusqu'au bout. – Il y a une série d'imperfections qui montrent que le projet n'a pas été suffisamment étudié, ni les conséquences, ni du déroulement qui peut connaître un certain nombre d'avatars. Ça, c'est déjà vu dans d'autres temps. Il y a un peu l'inexpérience de Macron dans ce domaine et quand il plaide, en effet, pour le, comment dirais-je, pour l'amateurisme, c'est un petit peu pour lui qu'il plaît le... – Alors, au sujet du président de la République, justement, il a trouvé quelqu'un pour me dire du bien de lui, ce matin, c'était sur RTL, hier matin, au moment où nous allons divuser ce blog, c'est Brigitte Macron qui est venue expliquer que son mari était un homme formidable, qui écoutait tout le monde, qui n'avait pas de visiteur du soir, autrement dit, qui n'était pas entre les mains d'un petit groupe, mais qu'il avait l'esprit extrêmement large et qu'il ne prenait des décisions qu'au moment où la France, l'ange de Français, lui paraissait l'essentiel. Bon. Il est un petit peu normal que son épouse dise ça. Elle serait arrivée en disant que c'est un type épouvantable. – Je veux dire qu'elle n'amuse pas de sa position de première dame. Et si elle vient, là, un petit peu, sur le devant de la scène, c'est probablement parce qu'elle sent que son mari a besoin, peut-être, d'un petit coup de pouce sympathique, un peu de calinothérapie, comme vous dites. – Une conjugale, en l'occurrence, puisque ça vient de sa femme. – Un peu que sans féliciter. – Alors, on va terminer aussi avec le président de la République sur une question de politique internationale et de sécurité nationale. Il s'agit de l'usage de la force de frappe par la France. Le président s'est exprimé il y a quelques jours en envisageant de mettre la force nucléaire française un petit peu dans le pot commun de l'Europe après qu'il ait lui-même considéré que l'OTAN était obsolète. Il avait parlé d'une organisation en état de coma dépassé ou une phrase de ce genre. Quelle doit être la stratégie française en matière nucléaire aujourd'hui, de la nucléaire militaire ? Est-ce que c'est la liberté du peuple, enfin, du gouvernement français de savoir si elle doit l'employer ou pas ? Est-ce qu'on doit mettre ça dans un pot commun de défense européenne ? Quelle relation avec les États-Unis ? Bref, votre doctrine dans ce domaine. – Écoutez, le mettre dans un pot commun de pays européens, ce serait la condamner à l'impuissance totale. Bon, puisqu'il faudrait bien sûr l'unanimité des participants pour en décider. Je crois que cette mission qu'a la France, mission écrasante, je dois le dire, de responsabilité, elle doit la conserver. C'est à la fois une charge considérable, mais c'est aussi un atout de puissance à un moment justement où les liens de l'Union européenne se dissolvent et où la France reprend petit à petit le contrôle de sa vie politique. – Surtout qu'en Europe, nous sommes les derniers puisque la Grande-Bretagne qui disposait également de l'arme nucléaire a quitté l'Union. – Absolument, mais nous ne sommes pas les seuls dans le monde. – Alors avec les Russes, je reste un petit peu sur ces sujets-là, avec les Russes, parce qu'après tout, où est la menace aujourd'hui ? D'où vient-elle qui justifierait qu'on continue à entretenir cette puissance nucléaire ? – Ce n'est pas peut-être de la Corée du Nord ? – Ça a l'air de s'arranger, ça, on ne sait pas. – On ne sait pas, on ne sait pas d'où elle peut venir, mais la menace d'une guerre moderne n'est pas seulement nucléaire, elle peut être biologique, elle peut avoir des aspects absolument imprévisibles actuellement, et il est certain que l'utilisation des virus en particulier peut être de nature à changer totalement le visage des conflits et peut-être de se traduire par un risque majeur pour l'espèce humaine elle-même. – Alors, cette semaine, pas de lecture annoncée, mais vous avez reçu un ouvrage sur lequel vous ne pouvez pas encore vous prononcer, vous ne l'avez pas lu, il vous a été envoyé de Bretagne par votre amie Madame Dupont-Tingo, à laquelle je crois vous êtes assez attachée, c'est le livre Courage de François Bousquet qui dirige la nouvelle, à la fois la revue Élément, et puis la nouvelle librairie où vous avez fait l'année dernière la première signature du tome 2 de vos mémoires. – Absolument, et c'est un livre que je vais lire certainement d'un bout à l'autre parce que le sujet le mérite et le mot d'ordre qui est lancé est celui qui doit imprégner notre avenir politique car nous allons avoir besoin de courage et d'appeler au courage, c'est une œuvre pi et je pense que le livre a un grand intérêt et j'en recommande la lecture à laquelle je me livrerai moi-même dès que possible. – Et donc avec un peu de chance on en reparle la semaine prochaine. – Absolument. – Avec un peu de chance puisque ça s'empile sur votre bureau comme toujours. – Oui, hélas. – Merci Jean-Marie Le Pen, à bientôt. – Au revoir. – Au revoir.